Il y a un message qui résonne dans mon cœur depuis plusieurs jours, ou en tout cas en préparant ma venue au milieu de vous. Et je crois que ce message est en particulier un appel sur l'Église ici, mais un appel, et je crois sincèrement qu'il y a un appel particulier pour l'Église Gospelvie, pour vous en tant qu'Église, pour une destinée, et dans cette ville, dans votre quartier de Montréal et dans cette ville de Montréal, il y a une destinée particulière et un rôle particulier que cette Église est appelée à jouer. Et évidemment, je ne prêche pas le même message dans toutes les Églises, vous comprenez ce que je veux dire. Ce message-là, c'est un message pour vous ce matin, peut-être par ceux qui vont être par le truchement de Facebook ou qui vont regarder ça en ligne, mais ce que je veux dire, je crois qu'il y a véritablement une destinée, un appel particulier, une destinée particulière pour l'Église Gospelvie. Premièrement, chaque Église locale a un rôle et une mission particulière que Dieu lui confie. Ce n'est pas parce qu'il y a cinq, six, huit Églises autour de Gospelvie, autour de votre Assemblée, que toutes ont le même appel, que toutes doivent faire la même chose et que toutes doivent répondre aux mêmes exigences. Dieu place par son Saint-Esprit des hommes, des femmes, des serviteurs, des servantes à qui il confie une mission, un mandat et un appel particulier pour une saison, un temps particulier. Et votre Église est appelée à rentrer dans cet appel, qu'on va regarder ensemble, que j'ai intitulé, c'est le titre de mon message, l'appel suprême. L'appel suprême, c'est ce qu'on va regarder ensemble avec une première lecture dans Genèse, chapitre 3, verset 8. Je pense que ça va s'afficher, oui c'est vrai. Je vous attends, mais en fait ça s'affiche déjà. Dans la traduction français courant, il nous est dit ceci, « Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. » Apocalypse de Jean, chapitre 21, versets 1 à 3. Dans la traduction Nouvelle Bible seconde, il nous dit ceci, « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même qui est Dieu, avec eux sera leur Dieu. Amen. » Mon Père, je te rends grâce ce matin de ce que tu nous as rassemblés dans ce lieu. Et je prie que par ton nom, Saint-Esprit, tu viennes répondre et apporter, édifier les cœurs, les vies et répandre ton esprit de grâce sur chacun d'entre nous. Je prie que ton esprit soit déversé sur nous pour que nos esprits puissent les accueillir, t'accueillir et soient ouverts à recevoir ce que tu veux nous donner. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Demandez à dix personnes autour de vous, peut-être pas tout de suite maintenant, mais demandez-leur quel est, d'après elles, le thème principal de la Bible. Et je suis pratiquement certain que vous recevrez presque autant de réponses que de nombre de fois que vous poserez la question. Pour certains, le thème principal, c'est le salut, le salut en Jésus-Christ. Pour d'autres, le thème principal, c'est le sang, la question du sang par le rachat. Pour d'autres encore, c'est la rédemption. Pour d'autres, c'est la sanctification, c'est la restauration. Enfin, tous ces thèmes sont bons, c'est vrai. Et tous ces thèmes existent dans les Écritures. Il y a de nombreux thèmes très importants dans la parole de Dieu. Mais si quelqu'un, ce matin, me posait la question, et toi, pasteur, quel est le thème principal pour toi de la Bible ? Eh bien, je vous répondrai avec un seul mot. Je vous dirai que j'ai résumé ça avec un mot qui, je crois, décrit non seulement le thème principal de la Bible, mais décrit la nature même de la théologie, c'est-à-dire de l'étude de Dieu, des discours sur Dieu, la principale raison d'être de la création de l'homme, de l'incarnation de Christ, la raison d'être aussi, finalement, de la crucifixion, de la résurrection, de l'établissement de l'Église. Je crois que ce seul mot à lui seul décrit le but ultime de la prière, quand nous venons ensemble, quand nous nous assemblons ensemble pour prier et le chercher, ainsi que le désir suprême de Dieu pour tous et chacun d'entre nous. Et ce mot est présence. Présence. Jésus est un mot biblique, c'est vrai. Mais le mot que je veux vous partager ce matin, c'est présence. Pourquoi ? Parce que la Bible débute avec quoi ? Avec sa présence dans le jardin. Où il nous a dit que dans le plan idéal, que Dieu voulait marcher avec l'être humain, l'homme et la femme, d'une façon continuelle, d'une façon journalière, et qu'il voulait manifester sa présence. C'est pour cela que l'homme et la femme entendaient le Seigneur se promener dans le jardin. C'était habituel et normal comme condition pour eux. Que la Bible commence avec la présence de Dieu, sa présence, quand il marche avec Adam et Ève le soir dans le jardin. Et l'Apocalypse se termine avec quoi ? Avec sa présence, quand elle nous décrit le point culminant pour l'humanité, c'est-à-dire l'invitation pour tous ceux qui sont sauvés et sanctifiés, de se retrouver à vivre avec Dieu éternellement, dans sa ville sainte et dans sa présence. La demeure de Dieu sera avec les humains. Du début à la fin des Écritures, on découvre qu'il y a un Dieu qui désire ardemment établir sa présence parmi son peuple. On découvre qu'il y a une passion dans le cœur de Dieu d'être en relation permanente et continuelle avec nous. On sait bien que dans notre vie terrestre ici-bas, il semblerait qu'il y ait des empêchements des choses qui nous empêchent de vivre cet état idéal. Mais il y a un cri dans le cœur de notre Père Céleste qui est évident partout dans les Écritures et qu'on retrouve en permanence, vous l'avez affiché, où Dieu dit son cri est là et il dit « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu » parce que Dieu désirait habiter au milieu de son peuple. Dieu avait ce désir de faire sa demeure au milieu de son peuple et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu désire encore demeurer et vivre au milieu de son peuple. De l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, le désir de Dieu est toujours le même et on le voit à travers les Écritures. Dieu désire manifester sa présence. La théopnostie, Dieu désire se révéler, se manifester, se manifester, montrer à quel point il nous aime, à quel point nous sommes précieux pour lui, à quel point il désire marcher avec nous. Il arrive bien souvent que, oui, l'esprit religieux nous a présenté un Dieu qui ne s'intéressait à nous que lorsque nous faisions le bien et quand nous nous faisions le mal, que nous faisions des erreurs, des mauvais choix, que nous tombions dans un péché quelconque, bien l'amour de Dieu ou la grâce, oui, elle se manifeste de loin, mais Dieu n'est plus en communion, en relation avec nous. Ce n'est pas ce que nous voyons dans les Écritures parce que quand je lis le Nouveau Testament, je vois exactement l'inverse qui arrive. Jésus avait un fardeau, un désir brûlant de connecter avec les pécheurs. Et ce n'est pas parce que vous êtes chrétienne depuis 40 ans que vous ne commettez plus de péché et encore moins que vous êtes exclus de la grâce de Dieu quand vous tombez. Au contraire, c'est pour cela qu'il y a eu la croix, pour reconnecter, pour établir une relation personnelle avec nous. C'est pour cela que Paul nous rappellera dans les Colossiens en disant, il parle de la réconciliation, il dit que Dieu nous a réconciliés avec Dieu sans tenir compte de nos fautes. Cela n'intéresse pas nos péchés parce qu'il a payé à la croix pour cela. Il veut reconnecter avec nous. Qu'est-ce que nous faisons, nous, régulièrement ou souvent dans une mauvaise compréhension de la vie chrétienne quand nous tombons, quand nous faisons un écart ou qu'il y a un mauvais choix qui arrive dans nos vies qui déstabilise notre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on fait ? On s'exclut, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne même de la communion fraternelle de l'Église parce qu'on se sent coupable ou parce qu'on a honte alors que Dieu nous dit non, c'est quand tout est écroche dans ta vie, quand tout s'est effondré, approche-toi de moi. Je veux te manifester ma présence. Une présence qui est aussi l'un des noms donnés à Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu présent au milieu de nous. Dieu qui marche avec nous. Car l'éternel ton Dieu, nous dit de Théronome 23, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. J'aimerais voir dans mon message ce matin rapidement quatre hommes. Quatre hommes de Dieu. L'ami, le prophète, le roi et l'apôtre qui ont prié pour que Dieu leur accorde sa présence. J'aimerais voir avec vous l'enjeu qu'il y avait à ce que ces hommes, comme pour nous aujourd'hui, le même enjeu que nous avons pour que ces hommes s'attardent à demander, à réclamer la présence de Dieu pour s'assurer que Dieu marcherait avec eux. Êtes-vous prêts avec moi pour cette petite réflexion biblique ? C'est mieux parce qu'on est ensemble quelques minutes encore. Sinon, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Premièrement, l'ami qui a prié pour la présence de Dieu. L'ami, c'est Moïse. La Bible nous dit que Moïse était l'ami de Dieu. Moïse a fait une prière célèbre. Et cette prière-là, elle s'est déjà affichée, va s'afficher dans, s'est affichée, pardon, dans l'Exode chapitre 33. Moïse prie le Seigneur. Et lui dit, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fait pas partir d'ici. Souvenez-vous de ce contexte ? Ou est-ce que vous vous en souvenez ? Peut-être pas encore, mais je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous voyez, il se continue, il prie, il dit, Seigneur, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous ? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ? Si on arrêtait la lecture ici, on pourrait rapidement faire une interprétation, une interprétation hors contexte de ce passage. Et on pourrait dire, ben oui, il n'y a rien de compliqué dans ton passage. Sans regarder plus loin, on se dirait, ben, Moïse est un homme de Dieu, c'est certain qu'il a prié pour obtenir la victoire, il savait très bien que si Dieu ne l'accompagnait pas, il n'aurait pas la victoire. Donc, il n'y a pas de mystère là-dedans. Moïse a prié pour que Dieu accompagne le peuple à la bataille pour qu'il remporte la victoire. Amen ? Ne dites pas amen. C'était un piège. C'est pour voir si vous suiviez. On pourrait facilement interpréter les choses comme ça. Comme parfois, il nous arrive d'interpréter les Écritures à notre manière. Et en interprétant les Écritures à notre manière, on en tord le sens et parfois, on se fait plein d'interprétations bizarres et qui font aucun sens et on en est convaincus. C'est pour cela qu'il faut vous abonner à un des guides de la Ligue pour la lecture de la Bible. Je fais un placement de produit en même temps. Mais pourquoi ? Parce que je connais la qualité de nos travaux aussi, de notre travail, pour vous encourager à rencontrer Dieu chaque jour, par le moyen de la prière, de la lecture, de la méditation, mais vraiment méditer la parole selon une méthodologie et non pas selon un feeling qu'on a à un moment donné. C'est important d'étudier systématiquement la parole et de la lire aussi régulièrement. Mais Moïse ici, dans ce contexte, j'aimerais vous dire qu'il n'a pas fait de prière pour que Dieu lui donne sa victoire. que Moïse n'a pas demandé à Dieu, à ne pas prier Dieu ainsi pour que Dieu l'assure de sa victoire. Pourquoi ? Parce qu'il s'était déjà fait promettre la victoire. Il s'était déjà fait offert la victoire par Dieu lui-même. Et Dieu lui avait non seulement garanti la victoire et la prospérité. Et si vous voulez connaître cette promesse, elle se trouve au début du chapitre 33, dans les premiers versets, qui s'affichent maintenant, qui dit l'Éternel, dit à Moïse, va par d'ici, toi et le peuple, oui c'est ça, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Si Dieu l'a juré, je pense qu'on peut lui faire confiance. En disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. Je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hésiens, les Phérésiens, les Héviens, les Gébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. « Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cours raide. » Je crois que la raison pour laquelle, ici, et qui nous est donnée, pour laquelle Moïse a prié de cette manière, n'était évidemment pas pour la victoire ou pour la bénédiction de Dieu, mais c'était pour la raison suivante. C'est que Moïse aurait préféré demeurer pauvre dans le désert, mais avec Dieu, plutôt que d'avoir la renommée et la prospérité sans Dieu. Parce qu'il est possible d'obtenir une forme de prospérité, même dans le ministère, même pour une église, une forme de croissance, une forme de popularité, sans que Dieu soit avec nous. Et si vous n'en êtes pas convaincu, faites-moi juste confiance à ce point-là du message. Il a compris, Moïse, que ce qu'il fait d'un peuple, le peuple de Dieu, ce n'est pas sa doctrine. Ce qu'il fait de nous, le peuple de Dieu, ce n'est pas le fait que nous ayons des convictions spirituelles ou des expériences spirituelles. Toutes ces choses sont bonnes, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce qu'il fait du peuple de Dieu, son peuple, ce n'est pas sa confession de foi, sa popularité ou sa prospérité. Ce n'est pas le nombre. Il a compris que ce qu'il fait d'un peuple, le peuple de Dieu, c'est sa présence au milieu de lui. C'est sa présence. Je peux concevoir que ça semble un peu niaiseux à ce point-ci de le dire ainsi. Mais croyez-moi, c'est beaucoup plus sérieux que ça en a l'air. Il est possible d'aller chercher des formes de bénédiction, des formes ou des choses positives qui arrivent dans nos vies et que nous mettons ça sous le joug, sous le nom d'une bénédiction de la part de Dieu, mais paradoxalement, on s'éloigne de lui. Ou la bénédiction devient tellement préoccupante dans nos existences qu'on n'a plus le temps pour lui. On n'a plus le temps pour faire l'œuvre à laquelle il nous appelle. Alors, quel genre de bénédiction est-ce ? Ce qui fait d'un peuple, mes amis, véritablement le peuple de Dieu, c'est que sa présence est au milieu de lui et sa présence demeure au milieu de lui. Et j'aimerais vous dire qu'il y a un appel, un appel prophétique sur l'Église Gospelvie où Dieu désire et a déjà maintenant établi sa demeure au milieu de vous, mais il désire qu'il soit connu pour sa présence manifestée au milieu de vous. Il savait, Moïse, que la présence de Dieu allait faire toute une différence avec les autres peuples de la terre. Il savait qu'il n'y aurait pas un groupement humain ou religieux qui pourrait être comparable à leur peuple parce que Dieu serait avec eux et que rien ne pouvait remplacer ça. En d'autres mots, Dieu avait enseigné une leçon à Moïse où Moïse avait appris une leçon, c'est que le succès sans Dieu n'est jamais le succès. C'est pour cela qu'il y a un appel suprême dans chacune de nos vies pour nous en tant qu'Église qui doit nous pousser comme Moïse à nous assurer que la présence de Dieu sera toujours à nos côtés lorsque nous nous mettons en route et en chemin parce que nous sommes appelés à y demeurer. Moïse était l'homme qui a prié pour la présence de Dieu. Deuxièmement, le prophète qui a prié pour la présence de Dieu, c'était Ézéchiel. Ézéchiel, c'est dans un autre contexte mais c'est pour les mêmes raisons qu'on vient de voir avec Moïse qu'Ézéchiel a pleuré à chaudes larmes quand il a été témoin d'une vision que Dieu lui a donnée et il a été le témoin de voir la présence de Dieu quitter le temple. Ézéchiel, chapitre 11, verset 23, nous dit ceci que la gloire de l'Éternel s'éleva au milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Et voici ce que la parole de Dieu nous apprend à l'époque du prophète Ézéchiel en comparaison avec l'époque de Moïse. C'est qu'au temps de Moïse, Dieu avait quitté la montagne sainte. Il avait quitté sa montagne pour aller demeurer avec son peuple et manifester sa présence. Mais au temps d'Ézéchiel, Dieu a quitté son temple pour retourner sur la montagne. Et pendant cette transition spirituelle, il semblerait que le peuple n'a pas réagi, que le peuple n'a rien vu venir, qu'il n'était même pas préparé à ça. Il n'y a pas d'indication dans les Écritures qui nous permettent de dire que le peuple réalisant que Dieu avait quitté, que Dieu avait enlevé, finalement avait quitté sa demeure terrestre pour repartir sur la montagne, avait saisi le peuple tellement des mois qu'il priait, jeûnait, intercédé pour que Dieu revienne. Non, on ne le voit pas. Pour quelles raisons ? On peut en donner certainement beaucoup, mais on peut faire des hypothèses. Mais ce fut un renversement tragique causé par un peuple qui avait perdu sa soif et sa passion pour la présence de Dieu. Un peuple qui venait chercher des bénédictions, un peuple qui venait chercher le miracle, chercher la provision de Dieu, mais un peuple qui ne s'attendait plus à ce que Dieu manifeste sa présence. Et certainement que si on extrapole un peu et qu'on réfléchit, on pourrait dire c'est comme une église où la gloire de la présence de Dieu est absente. C'est presque une absurdité, mais c'est malheureusement le cas. Il y a des lieux, des endroits où tout fonctionne, tout roule, sauf que la présence de Dieu n'y est plus. Et vous savez, dans la vision du prophète Ézéchiel, il y a encore, pendant, il voit des chérubins, il voit des êtres spirituels qui sont encore en train de manifester des œuvres spirituelles dans le temple alors que la présence de Dieu a quitté. Ce qui pourrait nous dire, nous indiquer en termes d'interprétation que même quand la présence de Dieu nous quitte, les œuvres du Saint-Esprit peuvent continuer de s'accomplir pendant encore un temps parce que Dieu certainement fait grâce. Mais sa présence n'est déjà plus là. J'aimerais vous, peut-être vous partager cette leçon, vous enseigner cette leçon pour votre sauvegarde spirituelle personnelle. C'est que l'appel le plus élevé que Dieu a envers nous n'est pas un appel à prêcher, n'est pas un appel à nous tenir sur une estrade, à faire la louange, toutes ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas ça l'appel suprême. L'appel suprême que Dieu a sur chacun d'entre vous, c'est un appel à entrer dans sa présence, à demeurer dans sa présence et à vivre en ayant toujours plus soif de sa présence. C'est ça l'appel que Dieu a sur nos vies. Ça c'est l'appel suprême. Oui, il y a d'autres appels à servir, mais l'appel à servir ce n'est pas l'appel suprême. La nature, l'ampleur du combat face à la recherche de la présence de Dieu ne sont pas toujours discernables. On ne se rend pas compte toujours du combat que l'ennemi livre contre nous pour nous empêcher de vivre et de demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que Satan, notre ennemi, avec ses démons, ne vient pas devant nous avec une figure démoniaque à nous faire peur, à nous intimider pour nous chasser loin de la présence de Dieu parce que si on était effrayé de cette manière, on viendrait courir dans sa présence. Il est bien plus manipulateur que ça. Ce qui fait qu'il manipule les bonnes choses même que Dieu nous donne dans le but de nous éloigner de lui. Ça peut être avec un meilleur travail, ça peut être avec une plus grande maison, ça peut être avec plus de responsabilité, ça peut être avec plus d'argent ou plus d'opportunité. Il est capable de manipuler ce qu'il y a de meilleur, même ce que Dieu veut nous donner, même la prospérité que Dieu veut nous accorder afin de nous détourner de lui. Satan est le roi manipulateur par excellence. Et parfois, il tend même des pièges à des églises. Il n'y a pas si longtemps que ça, le Seigneur m'a donné une vision pour une église. Et je ne donnerai pas de détails exprès parce que je ne veux pas que ça soit comme ça peut être en public et par Facebook, je ne veux pas que ça parte n'importe où. Mais il n'y a pas un nom, il y a un peu plus d'un nom que ça. Et l'image et la vision que je recevais pour cette église et une église dans laquelle je ne suis pas m'a interrogé interpellé. Mais elle était la suivante. J'ai passé une nuit en larmes, pas parce que j'aime ne pas dormir la nuit, c'était juste que j'étais tellement saisi par cet appel à intercéder pour cette assemblée dont je n'étais même pas participant que je me suis tenu pour cette église. Dans la prière et spirituellement. La vision était ainsi, je voyais l'esprit de Babylone à travers un texte des Écritures dans lequel le Saint-Esprit m'avait conduit et je voyais l'esprit de Jérusalem. Et je vous explique, l'esprit de Babylone c'est l'esprit humain. Ça représente dans les Écritures tout ce qu'on fait par notre propre force. Toutes les techniques, tout ce qu'on va essayer de faire pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, vous m'avez entendu en début de message, quand on a une vision, si on n'en fait rien, ça reste juste un rêve. Un rêve qu'on ne travaille pas notre rêve, ça reste un rêve. Donc on travaille à certaines choses, mais spirituellement, il y a des choses qu'on veut essayer de provoquer ou organiser ou d'une manière humaine, on pense que ça va rouler d'une certaine façon. Et l'esprit de Babylone, ça représente, dit en substance, c'est par notre propre force, nous et seulement par notre propre force, nos capacités. Nous avons, si je prends l'image du contexte babylonien, nous avons nos chevaux, nos armées, notre puissance, notre intelligence, nos philosophes, nous sommes capables de bâtir des stratégies, de réfléchir, nous pouvons le faire et nous allons le faire. Et je voyais cet esprit babylonien littéralement essayer de prendre en contrôle une église au complet, un take over, si vous voulez, en bon français québécois. Et pendant que je voyais cette image-là, je voyais l'esprit de Jérusalem. L'esprit de Jérusalem, c'était dans le contexte de Jérusalem, c'était le lieu qui n'était pas toujours le plus flamboyant, ce n'était pas là où il n'y avait pas de combat, ce n'était pas là non plus où il y avait le plus de capacité, de force, mais c'était là où demeurait la présence de l'esprit de Dieu. Et dans la vision que le Seigneur me donnait, il y avait l'esprit de Dieu qui combattait, représenté par Jérusalem, qui combattait cet esprit babylonien parce que le leader et les leaders à ce moment-ci ou le leader à ce moment-ci de cette assemblée étaient pris dans cet esprit-là, étaient captivés spirituellement par cet esprit-là, convaincus par ses propres raisonnements sans s'en rendre compte. Écoutez-moi bien, je ne suis pas allé voir le pasteur pour lui dire que tu as un esprit qui te fait ceci, cela. OK? C'est bien d'être sage et non stupide spirituellement et de savoir quoi faire quand Dieu nous donne quelque chose. D'accord? On aime. Ce n'est pas parce qu'il y a un leader qui peut avoir un combat que vous, vous avez discerné dans l'esprit par rapport à certaines choses qu'il faut arrêter d'aimer ce leader et de prier pour lui. On est appelé à aimer. On est appelé à manifester le cœur de Jésus à travers tout ce qu'on est capable de faire en aimant. Comment on peut manifester son cœur si ce n'est en aimant les autres et sans les juger? Mais en ayant cette vision, je me suis mis à prier pour cette église, cette communauté. et j'ai eu la chance de partager ça avec un des membres du CEA de cette assemblée à un moment donné qui lui m'a dit, cette personne m'a dit, mais c'est exactement la situation qu'on vit parce que je lui disais ce que j'ai vu dans cette vision, c'est que vous êtes appelé en ce moment à faire un compromis. Mais voici la parole de Dieu. Si vous faites ce compromis qu'on vous propose et je ne connaissais pas la nature de ce compromis, l'esprit de Dieu lui-même quittera votre église et s'en ira parce que la destinée de l'assemblée, de votre assemblée, une destinée, bien sûr, chaque église est destinée dans sa présence mais vous avez une destinée particulière à manifester la présence de Dieu et si vous prenez ce deal, la présence de Dieu, je l'ai vue en esprit si vous voulez, la présence de Dieu va quitter votre église. Oui, les choses vont certainement continuer à se faire mais plus de la façon dont Dieu voudrait le faire. Par contre, si vous faites preuve de courage spirituel et que vous tenez pour ce qui est juste, Dieu va manifester sa puissance, va redoubler la manifestation de sa puissance parce qu'il vous garantit qu'il sera avec vous et qu'il va cheminer avec vous. J'aimerais vous dire que l'appel que Dieu a sur votre église, sur mon église, sur votre vie, sur ma vie est toujours le même. Un appel à demeurer dans sa présence, à rechercher sa présence et à nous assurer que jamais rien ne fera fuir sa présence loin de nous, que jamais nous allons nous-mêmes nous éloigner de sa présence. Alors que Dieu vous aide et m'aide à comprendre ce matin que la chose la plus chère à nos cœurs, à votre vie, à mon cœur, ne doit pas être l'argent. La chose la plus importante, ça ne doit pas être même la santé. la chose la plus importante n'est pas le confort. J'aime ma fille et ma femme mais la chose la plus importante, ce n'est pas ma famille, même si ma famille est très importante pour moi. La chose la plus importante, c'est sa présence avec moi. Et la chose de votre vie la plus importante devrait être sa présence en vous et avec vous, avant votre famille, avant un meilleur emploi, avant une bénédiction quelconque. Nous pouvons voir le cri de cet appel suprême pour la présence de Dieu être exprimé régulièrement dans la Bible à travers des hommes, des femmes qui se sont tenus devant Dieu et qui ont vécu véritablement toutes sortes d'expériences avec Dieu et qui ont vécu dans des moments spécifiques cherchaient à tout prix à s'assurer que Dieu marchait avec eux. Ézéchiel était très conscient que la présence, la perte de la présence de Dieu était liée à l'attitude d'un peuple qui s'était éloigné de lui. Et Ézéchiel, le prophète, désire sans repentir, désire se tenir devant Dieu tout comme a fait aussi le roi David. Troisièmement, le roi qui a prié pour la présence de Dieu. Le roi qui a prié c'était David. Lisons ensemble le psaume 51 le verset 13. Le psaume de la repentance du roi David mais le verset 13 nous dit ceci. David s'adresse à Dieu et dit ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. vous connaissez bien pour ceux d'entre vous qui êtes chrétien depuis plusieurs années vous connaissez bien ce passage. On l'utilise nous-mêmes d'ailleurs dans nos vies personnelles puis c'est bien de le faire. Mais on dit Seigneur David a dit au Seigneur ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit saint. à qui le roi David a-t-il succédé ? Au roi Saül Révisez vos classiques un petit peu ce matin si ça vous permet de vous réveiller Il a succédé au roi Saül Saül a pas eu la même démarche que David durant toute sa vie David a prié ainsi Si Saül avait fait la prière du psaume 51 à votre avis qu'est-ce que Saül aurait prié ? Moi je vais vous le dire parce que je le sais j'avais parlé à Saül une fois non c'est pas vrai si vous pensez certains vont penser que je fais des rêves bizarres c'était juste une blague mais pensez à ça moi je sais comment Saül aurait prié parce qu'il suffit de lire son histoire Saül aurait prié de la façon suivante ne me retire pas Seigneur la royauté ni ma couronne permets de sauver la face devant ton peuple c'est ça que Saül aurait demandé parce que c'est exactement ça qu'il a fait toute sa vie c'est exactement ce qu'il a cherché en permanence il voulait pas perdre la face devant les autres et il voulait s'assurer que son pouvoir son autorité sa royauté n'allait pas lui être enlevée David est dans une situation où il sait que même la colère de Dieu s'est manifestée et David la seule chose qu'il fait l'homme selon le coeur de Dieu se tourne vers le Seigneur lui dit Seigneur surtout éloigne pas ta présence de moi continue de me couvrir par ton esprit sain avez-vous remarqué que David n'a pas prié lui pour que Dieu lui retire son royaume que Dieu ne lui retire pas son royaume ses richesses son autorité sa réputation sa renommée son pouvoir je pense que David à ce point-ci s'en fichait la seule chose qui comptait pour lui c'était que la présence de Dieu continue à être manifestée dans sa vie il a prié pour que Dieu ne s'éloigne pas de lui David voulait être certain que même s'il perdait tout puisqu'il savait que Dieu avait destitué Saül il l'a su il en était le successeur peut-être que David s'est dit à un moment donné avec les bêtises les erreurs que j'ai faites mon tour est arrivé Dieu va me destituer de ma royauté peut-être que David au fond de lui se disait si je perds tout je suis prêt à tout perdre mais il y a une chose que je ne veux pas perdre c'est sa présence j'aimerais vous dire mes amis dans la vie il y a des moments où Dieu fait des miracles magnifiques en nous il y a des moments où on mange des volets et pas qu'une fois et dans ces moments-là c'est difficile on a des joues qui piquent un peu si on a pris des gifles vous comprenez l'image que je veux dire c'est que des fois ça fait mal et parfois ça nous entraîne à perdre des choses et dans cette vie ici-bas il n'y a pas grand-chose en réalité que vous ne pouvez pas perdre faites l'inventaire qu'est-ce qu'on ne peut absolument pas perdre vous pouvez tout perdre on peut perdre sa famille son emploi sa réputation on peut perdre la prospérité on peut perdre son argent on peut perdre ses biens on peut perdre la santé du jour au lendemain il peut nous arriver un accident c'est fini plus la santé une maladie c'est fini plus la santé donc que pouvez-vous avoir comme garantie de dire moi absolument je peux conserver je vais tout faire pour conserver ceci cela non on peut tout perdre dans cette vie mais il y a une chose que vous ne pouvez pas perdre si vous la recherchez c'est sa présence il y a des moments où nous vivons dans des temps de tribulation des temps de difficulté j'aimerais vous dire que la seule ressource à laquelle vous devez vous attacher c'est à rechercher sa présence pourquoi ? parce que sa présence me réconforte sa présence me donne de la force pour continuer à avancer c'est quand je n'ai plus le goût d'avancer sa présence me permet de continuer à faire le bien quand je n'ai plus envie de faire le bien sa présence m'aide encore à espérer et à croire que Dieu a un plan sur ma vie et qu'il va faire concourir toutes choses pour mon bien même quand tout va mal et tout écroche c'est sa présence allez-y si vous avez fait moins bien que Pastor Keevans si vous le croyez vraiment ce n'est pas à moi qu'il faut applaudir applaudissez applaudissons-le ensemble mais applaudissons-le pour de vrai cette fois disons-lui Seigneur merci pour ta présence je ne peux pas vous accorder sa présence même si vous m'applaudissez je ne peux pas vous accorder sa présence mais si lui vous l'accorde vous avez tout ce dont vous avez besoin le roi qui a prié pour la présence de Dieu avait compris que le désir ultime de Dieu était d'habiter avec l'homme et que le besoin vital de l'homme était de demeurer avec Dieu ou d'avoir une vie marquée de sa présence David connaissait ce principe David avait compris qu'il pouvait vivre sans richesse sans pouvoir sans royauté qu'il pouvait vivre à nouveau dans la pauvreté si ça devait se produire mais que David savait qu'il ne pouvait pas vivre sans la présence de Dieu il y a eu des temps noirs dans ma vie et peut-être encore et je ne suis pas le seul beaucoup d'entre nous ici passons des temps de difficultés et d'épreuves il y a eu des temps où je pensais que ma vie était finie le ministère était fini que tout était terminé mon ami Kivon s'est bien placé pour le savoir parce qu'on a cheminé ensemble bien des années et j'en étais vraiment même moi-même convaincu et la seule chose à un moment donné que je me disais Seigneur au moins je veux ta présence je suis prêt à ne plus rien faire je suis prêt à ce qu'on m'oublie je suis prêt à ce n'est pas un problème pour moi mais ce que j'ai besoin c'est ta présence parce que si je perds ça je vais vous le dire d'une façon mais j'ai dit au Seigneur de cette manière j'ai dit j'ai qu'à me mettre une balle dans la tête parce que si je n'ai plus la présence de Dieu qu'est-ce qu'il me reste sur cette terre juste à faire une vie dans une job j'ai besoin de ta présence j'ai cheminé avec le Seigneur comme ça jusqu'au jour où le Seigneur m'a rappelé à lui en me disant il y a des choses que tu déclares mais que moi je ne déclare pas sur ta vie tu dis que c'est fini mais moi je te dis que ce n'est pas terminé et comment j'ai reçu ces paroles-là si ce n'est dans sa présence le jour où le Seigneur est venu consoler mon cœur en me disant je t'aime mon fils quand vous entendez le Seigneur vous dire je t'aime ma fille je t'aime mon fils à votre cœur je peux vous assurer que ça change la donne pas mal comment vous pouvez recevoir une telle parole c'est pas l'apanage d'un prédicateur chacun d'entre nous sommes appelés à vivre cette relation avec le Père est-ce que je suis en connexion 24h sur 24 7 jours sur 7 c'est sûr qu'en étant sur l'estrade devant vous ce matin j'aimerais dire que oui mais j'aimerais juste le dire parce que c'est pas vrai parce que je ne suis pas plus ni moins mais je ne suis pas un homme d'une autre nature que n'importe qui d'entre nous dans cette salle je ne suis pas un super héros de la foi je suis juste un type ordinaire qu'on appelle des fois pasteur, prédicateur je prêche depuis l'âge de 19 ans et je suis pas mal ordinaire mais mon cœur et ma passion sont orientés vers ce que Dieu est capable toujours de faire et dans ma vie et dans la vôtre et je suis convaincu de l'œuvre que le Seigneur désire accomplir parce que je sais qu'il accomplit cette œuvre dans sa présence à travers moi par grâce et non pas parce que c'est moi moi je ne suis pas stressé ce matin devant vous je n'essaye pas de performer d'être une super star de l'évangile je suis juste un directeur général ou prédicateur de l'évangile je ne sais pas comment je dois dire je suis juste un croyant sauvé par grâce à qui Dieu a fait confiance suffisamment pour dire regarde même si tu es tout croche je vais quand même me servir de toi parce que j'ai un plan pour ta vie alors dites-vous mes amis une chose ce matin c'est que si Dieu est en train de se servir de moi présentement ici il y a de l'espoir pour vous soyez-en assurés parce que s'il sert d'un type comme moi il va se servir de vous c'est certain alors on cherche sa présence on regarde à ce que Dieu veut faire David avait cette simplicité dans son coeur en disant ok je ne sais pas ce que tu vas faire Seigneur mais une chose que je te demande accorde-moi ta présence accorde-moi la présence de ton esprit si Moïse a prié ainsi Ézéchiel a prié ainsi le roi David a prié ainsi dernier point pour nous ce matin l'apôtre Paul a prié pour la présence de Dieu puis l'apôtre Paul il y a tellement d'exemples dans le Nouveau Testament qu'on pourrait en citer des versets dans toutes ses lettres l'apôtre Paul fait une chose il parle de ce lieu particulier qu'est l'église locale écoutez bien ceci l'apôtre Paul parle toujours de l'église locale qui est chère à son coeur mais il parle toujours de l'église locale comme un lieu de sa présence comme un lieu pour le peuple de Dieu et pour une communion avec lui c'est toujours ainsi c'est toujours sous-jacent c'est toujours en arrière-fond des lettres de l'apôtre Paul et toujours en train de pour lui il y a un lien une connexion réelle entre l'église locale qui est le lieu où Dieu veut demeurer et faire demeurer sa présence c'est comme ça que Dieu se manifeste à travers l'église il y a l'évangéliste Jean aussi qui a décrit l'incarnation de Jésus arrivant sur terre le sauveur du monde comment Jean a décrit Jésus qui venait sur le monde si ce n'est en déclarant qu'il était la parole faite chère dans Jean 1 verset 14 et quoi cette parole a habité parmi nous encore une fois le désir de Dieu d'habiter au milieu de nous j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de choses plus chères de passions plus brûlantes dans le coeur de notre Père Céleste ce matin d'avoir une place dans ton coeur pour y demeurer et pour manifester sa présence il n'y a rien de plus cher au coeur de Dieu que ça souvent nous croyons que pour bénéficier de la présence de Dieu il faut être une personne correcte il faut avoir fait bien du ménage dans sa vie il faut que tout soit bien arrangé bien en règle sinon Dieu ne va pas manifester sa présence ça veut dire que personne d'entre nous peut en bénéficier c'est ça que vous êtes en train de penser parce que même la Bible nous dit qui peut penser qui est sans péché au point de penser qu'il n'y a rien en nous qui empêche Dieu de manifester sa présence il n'y a rien même Jacques le dit si vous pensez que vous n'avez pas de péché vous faites Dieu menteur ça ne veut pas dire qu'on est appelé à péché ça veut dire que Dieu connait la nature humaine de ce que nous sommes et malgré le fait qu'il connaisse notre nature humaine qu'est-ce qu'il fait il nous appelle il nous appelle à venir dans sa présence mon fils ma fille t'es blessé t'es déçu viens dans ma présence t'as chuté tu t'es trompé t'as fait un mauvais choix t'éloignes pas pars pas fuis pas viens dans ma présence parce que dans ma présence il y a ma grâce il y a ma restauration il y a ma guérison il y a mon amour donc Dieu nous appelle continuellement continuellement quand vous avez le goût de quitter l'église c'est pas un appel que le Saint-Esprit place sur votre vie en général c'est pas le Saint-Esprit en train de vous convaincre de quitter l'église à moins quelque chose d'extraordinaire qui doit arriver une fois tous les mille ans donc on a déjà passé la date habituellement l'appel du Saint-Esprit c'est à venir dans sa présence j'ai une parole depuis ce matin pour quelqu'un aussi j'en profite à ce point du message pour vous la donner que le Seigneur me donnait d'une personne peut-être qui est ici et comme je vous connais j'ai des amis ici j'en connais plusieurs mais la plupart je ne vous connais pas non plus personnellement tu cherchais et tu cherches encore l'église dont tu as besoin et tu en as tu en as déjà fait plusieurs tu regardes même des tas de messages sur internet tu vas dans différentes églises parce que tu cherches ce qui peut être l'idéal pour ta vie chrétienne que ça soit au niveau des messages que ça soit du style de musique que ça soit l'environnement les services et pendant le temps de louange Seigneur me donnait ce message pour toi pour te dire tu n'as pas encore trouvé parce que tu ne m'as pas cherché tu ne cherches pas de la bonne manière cherche moi d'abord te dit Dieu avant de chercher l'église qui te semble idéale ou parfaite cherche ma présence et viens dans un lieu où ma présence est manifestée parce que c'est là que je vais te rencontrer et que je vais pourvoir à tes besoins et si cette parole est pour toi et je sais qu'elle est pour quelqu'un j'en suis convaincu ce que je t'encourage à faire c'est à te tenir devant Dieu et ne pas chercher à aller picorer pour répondre à des besoins par-ci par-là mais à venir dans un lieu même pendant un temps même si c'est ici mais à venir chercher sa présence et à te tenir dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu le rencontres et que tu le trouves personnellement parce que le Seigneur va répondre aux besoins de ton cœur et de ton âme et il ne veut pas que nous soyons que nous partions dans tous les sens et qu'on se donne une foule d'options et de docteurs parce que le Seigneur veut demeurer habité en nous il te demande de le chercher avant de chercher une église Jésus est venu sur terre établir le royaume de Dieu et qu'est-ce que le royaume de Dieu sur terre si ce n'est la présence du Père manifestée de façon tangible à travers son Fils vous savez quand Jésus j'aime le ministère de Jésus plus que tout parce que le ministère terrestre de Jésus me montre à quel point le Père Céleste est passionné par l'humanité pendant des années est-ce que vous pouvez imaginer ça les hommes ont eu comme seule image de Dieu une religion officielle des enseignants qui leur disaient vous ne valez rien vous n'êtes pas capables de vous approcher de Dieu Dieu est trop saint vous êtes des misérables pécheurs alors obéissez-nous faites ce qu'on va vous dire et peut-être dans sa grâce Dieu va déverser une goutte de grâce et de bénédiction dans votre vie je vous fais un résumé de l'enseignement des pharisiens un court résumé mais c'est ça l'idée quand même il y avait un grand mépris de la part de ces gens-là de ces hommes-là les sadducéens qui avaient une sorte de spiritualité liée à la bourgeoisie de l'époque et qui faisaient un jeu politique avec Rome eux ils étaient des gens qui avaient des avantages et des privilèges ils avaient des propriétés des biens de l'argent des terrains et l'empire de Rome leur avait dit ok faites alliance avec nous et assurez-vous de garder le peuple sous contrôle et si vous faites ça on vous garantit la protection de vos biens on vous garantit la prospérité qui n'a pas envie d'un deal comme ça des fois un peu sous la table commission Charbonneau qu'est-ce que je veux dire par là c'est que qu'est-ce que est-ce que c'est pas dans le coeur de l'être humain de fonctionner comme ça ok donne moi mes privilèges fais glisser l'enveloppe et je vais je vais garder le peuple sous contrôle comment on pouvait garder à l'époque le peuple sous contrôle si ce n'est par l'autorité religieuse en place qui leur faisait dire vous êtes misérable vous valez rien arrêtez de prier comme vous faites c'est ridicule là vous êtes des pécheurs Dieu ne s'intéresse pas à vous mais nous heureusement qu'on est là parce qu'on va intercéder en votre faveur donc vous avez la chance de m'avoir ce matin avec vous mais c'est quand même comme ça l'idée qui était véhiculée maintenant que vous avez ça à l'esprit dans le contexte lisez le Nouveau Testament cet après-midi un des évangiles regardez Jésus faire son ministère regardez il y a deux catégories à qui Jésus s'oppose radicalement tout le long du Nouveau Testament les pharisiens et les sadducéens quand il parle à des voleurs à des tricheurs à des tueurs à des menteurs à des prostituées quand il parle à tous ces gens là il ne fait que de manifester de l'amour et de la grâce toujours il y a toujours de l'amour et de la grâce qui sort du coeur de Jésus dès qu'il s'adresse aux pharisiens aux sadducéens il les insulte parce qu'il y a certains passages traduits un peu plus soft en français mais qui sont littéralement très agressifs sur ces gens là vous savez la raison pour laquelle Jésus s'est comporté ainsi c'est parce que Jésus était en train de faire descendre le royaume de Dieu sur la terre et il est en train de dire à toute cette génération là le royaume de Dieu qui s'en vient sur la terre n'a rien à voir avec ce qu'on vous enseigne et ce qu'on vous a dit jusque là c'est pas vrai qu'il y a un père dans les cieux tellement distant qui vous regarde de haut qui vous prend de haut qui ne s'intéresse pas à vous qui n'a pas envie de vous accorder sa grâce et sa bénédiction c'est l'inverse il y a un père dans les cieux qui veut tellement communiquer avec chacun d'entre vous qu'il envoie ce qu'il a de plus cher pour que maintenant à travers Jésus les yeux de Jésus vous puissiez voir le père et quand vous regardez Jésus faire des miracles à des gens qui ne sont même pas juifs vous voyez les yeux du père en train d'aimer toute cette génération là et il est en train d'établir une nouvelle loi de nouvelles lois un nouveau principe il est en train d'établir un royaume dans lequel la présence de Dieu est pour tout le monde et sa présence est manifestée dans nos vies voilà pourquoi j'aime le ministère de Jésus ça nous révèle le coeur du père et sa passion à manifester sa présence au milieu de nous quelle est la meilleure définition de l'église pour une église charismatique de la présence de Dieu si ce n'est à Corinthiens chapitre 14 verset 24 et j'ai fini qui nous dit ceci si tous prophétisent qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple il est convaincu par tous il est jugé par tous et les secrets de son coeur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face il adorera Dieu et il va déclarer publiquement que quoi Dieu est réellement au milieu de vous quand est-ce la dernière fois où quelqu'un vous a dit ce matin là c'est la première fois que je viens mais j'ai vraiment ressenti quelque chose de particulier on dirait vraiment que Dieu est présent au milieu de vous vous savez quoi ce dont notre humanité ravagée a le plus besoin aujourd'hui en 2018 notre humanité démonisée opprimée elle a besoin plus que d'une bonne poignée d'accueil un beau sourire même si c'est très agréable de pouvoir le faire dans une église ou une table d'encouragement dans le dos quand elle franchit nos portes notre humanité notre génération les hommes et les femmes qui nous entourent qui vous entourent dans cette ville à Montréal ils ont besoin de plus que ça ils ont besoin de la véritable et puissante présence du Dieu vivant pour les convaincre pour les libérer et les guérir c'est pour cette présence que Paul a prié pour l'église et qu'il a pleuré parce qu'il la chérissait il la défendait il la corrigeait il lui supplie l'église pour l'unité et l'harmonie en son sein parce que Paul savait que l'église ce n'est pas un rassemblement de personnes qui partagent les mêmes convictions qui chantent les mêmes chants des gens des bonnes personnes qui se rassemblent pour faire du bien ou se faire du bien mais l'église doit être et sera toujours l'église de Jésus-Christ le lieu de la présence manifestée de Dieu alors je vous encourage à faire ce matin de la présence de Dieu l'appel suprême de votre vie que ça soit la prière de Moïse d'Ézéchiel de David de Paul je prie pour que ces prières soient les nôtres ces prières soient les vôtres je sais qu'à l'église Gospel Vie vous êtes passé à travers différentes saisons et je connais j'ai été dans cette église aussi en 2008 2009 quand j'y ai travaillé temporairement mais je sais que l'église a connu plusieurs saisons mais voici la promesse de Dieu je sais que il y a eu beaucoup de transition pastorale et toutes ces choses là mais je veux vous déclarer une chose ce matin et pas parce que mon frère qui vint c'est un ami et pas parce qu'il m'a glissé un billet non plus parce que je veux le déclarer dans l'esprit de Dieu parce que Dieu a une destinée pour votre église une destinée pour cette région ce secteur mais pour la ville de Montréal et je pense même au delà de la ville de Montréal et de la province de Québec pour un rayonnement dans la francophonie parce que votre église est appelée être une église où demeure sa présence où est manifestée sa présence et où toutes sortes de signes de prodiges et de miracles prennent place mais en même temps le plus grand des miracles est de pouvoir aimer inconditionnellement ceux qui nous entourent et votre église avez cet appel sur vos vies à aimer inconditionnellement ceux qui vous entourent et pour accomplir cette destinée Dieu dit j'ai choisi maintenant mon âme sur lequel j'ai mis mon esprit et sur lequel repose ma grâce et mes faveurs et c'est avec lui que je vais faire entrer mon église dans sa destinée et je veux le déclarer devant vous mais je l'ai déjà dit à mon frère à votre pasteur pasteur Kivons il n'est pas l'homme occasionnel parce qu'il était là pour un intérim finalement ça a bien fonctionné je vous le déclare de la part de Dieu il est l'homme que Dieu a choisi pour la destinée que Gospelby doit vivre dans les semaines et les années à venir vous avez un homme de Dieu que Dieu a rempli à loin de son esprit il fait de l'humour il semble un peu frêle parfois mais ne vous y trompez pas il est l'homme que Dieu a choisi sur lequel la bénédiction et la faveur de Dieu repose et vous en tant qu'église vous êtes appelé à le soutenir il n'est pas un homme accidentel il est un homme providentiel je sais que ça en fait beaucoup Kivons va me dire t'en mets trop là c'est pas grave je vais le mettre après vous pourrez vous en mettre il est l'homme providentiel que Dieu a choisi pour cette église soyez-en convaincu prions ensemble pour terminer notre message ce matin